Bonjour tout le monde, aujourd'hui, vendredi 20 novembre, je suis avec mon nouveau stagiaire Hussain Jarrarie. Bonjour tout le monde, voilà, c'est un grand début devant la caméra, donc que soyez indulgents avec lui. On a toujours Prisca qui est toujours là, qui me suit partout, donc elle sera toujours sur le tournage. Alors aujourd'hui on a un amrap de 12 minutes, on aura 3 mouvements, on aura 50 double under, alors on verra comment adapter ce mouvement si vous ne passez pas les double under. Ensuite on aura 30 sit-ups et 10 singles d'Evil Press. Donc un mode assez cardio en soi, qui va vous charger un petit peu les épaules, donc vous allez voir comment on va adapter selon les niveaux. On va tout de suite passer au warm-up, pour voir qu'on aura 2 tours, ok, et on aura 30 secondes sur chaque mouvement. On va commencer par les single under. Single under c'est simple saut à la corde. Hop, vas-y Wissam, super. Vous sautez simplement une fois à la corde, et essayez tout de suite de vous mettre dans un rythme de double saut, c'est-à-dire un rythme plutôt lent. On va pousser vraiment en haut sur la pointe des pieds. Vas-y, montre-nous un peu plus adapté, Wissam un peu plus haut. Voilà, tu grandis ton saut et un peu moins rapide, voilà. Donc là on est vraiment sur un rythme de double saut, c'est beaucoup mieux. Merci Wissam. Ensuite on va faire Active Samson. Active Samson, vous allez partir en fente avant, vous lever les bras en position haute. Le but c'est que tu fais une pause avant-bas sur la fente, voilà. Vous avez vu, ses poignets, soutenir avec ses épaules et ses hanches ici. Le dos reste forcément droit. Merci Wissam. Ensuite on va faire des lateral squats. Ok, lateral squats, vous faites un squat propre. Voilà, on casse l'appareil, dos droit, on fait un pas latéral, on chasse et on revient. Hop, tac, tac. Super. Ensuite vous allez me faire Each one to push up. Donc là on va un peu plus travailler sur les ischios derrière. Et ensuite on va avancer, avancer jusqu'à se retrouver en position de pompe. Une pompe poitrine au sol et on revient. Il va essayer de revenir, j'ai entendu Wissam. Voilà, super. Et sur la deuxième on va vous montrer l'adaptation pour ceux qui n'arrivent pas à faire les pompes sur les pieds. Hop, il part, il se met sur les genoux et il part en pompe sur les genoux. Et il revient. Hop, très bien Wissam. Super. Très professionnel mais très bien. Et ensuite on va faire Air Squat. Tiens, méthode profite pour que tu vois bien. Voilà, Air Squat, on concentre le poids sur les talons. Il a toujours son dos très droit et il casse la parallèle et il remonte. Voilà, super. Donc là c'est des classiques, c'est des basiques mais il faut les faire proprement. Concentrez-vous là-dessus. Ensuite, donc ça vous le faites deux fois cette routine, 30 secondes sur chaque mouvement. On va faire ensuite le warm-up avec la dumbbell ou le sac à dos ou la kettlebell que vous pouvez faire facilement adapter à tout ça. Ok, vous avez 10 strict press sur chaque bras. Ok, strict press, vous savez mais il a voulu jouer avec vos bras. Après la dumbbell de 22,5 kg, on va voir ce qu'il assume. Voilà, impeccable. Il pousse fort et vous avez vu en haut et votre profil. Hop. Il aligne bien. Ici, toujours poignet, épaules, hanches et là du coup cheville vu qu'il est debout. Voilà. On sait que le dos est bien droit dans ce cas-là. Merci Moïsem. Ensuite, tu vas nous faire 10 remaniens de déglif de chaque bras. Remaniens de déglif. On cherche toujours à avoir les jambes quasiment tendues ou une légère friction de genou pour protéger son articulation. Mais ce qui est intéressant ici, ça va être de garder son dos très droit. Et là, essaye de bien sentir attention les ispios. Donc allez, cherchez un peu plus loin devant. Voilà. Et frichir un peu moins le genou. Voilà. Et vraiment, il sent derrière dans les ispios que ça travaille. Pas obligé d'aller toucher le sol, on s'en fout. Ce qu'on recherche ici, c'est la tension dans les ispios derrière. Ok ? Bon. Ensuite, vous allez me faire 10 squats avec les dumbbells ou 10 front squats à un bras. Hop. Voilà. Ici. Voilà. 10 squats à droite, 10 squats à gauche. Pareil. On l'arme bien. Plusieurs façons de la porter. Voilà. Et si vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas hyper mobile, vous faites 20 goblet squats. Voilà. Une prise ici. Vous pouvez faire pareil avec le sac à dos ou la kettlebell. Vous la prenez là et vous descendez. Super. Merci beaucoup. Et ensuite, on va faire la mobilité. Donc on va faire de l'overhead stretch sur le mur. C'est ça que tu vas nous mettre dans le mur. Donnez le gros. Donc tu vas mettre... Non, c'est celui-là. Tu mets les mains. Là. Voilà. Et tu descends. Donc là, il va descendre la poitrine vers le sol et il va essayer d'avoir le dos parallèle quasiment au sol. Donc il rentre fort ici la poitrine. Et il pousse les fesses le plus loin possible derrière pour ouvrir sa cage et avoir son ouverture d'épaule. Les bras, ils sont bien tendus. Ok ? C'est important sinon l'ouverture d'épaule ne travaille pas. Donc vous durez à peu près une minute dans cette position. Merci Wissem. Et ensuite, vous allez faire la mobilité de cheville. Vous allez vous mettre un genou au sol. Vous commencez à le connaître celui-ci. Et vous mettez votre poids en avant sur l'extérieur, sur l'extrême caron du genou. Là, ce qu'on va chercher à voir, c'est vraiment, vous avez vu, son talon est complètement posé au sol. Du coup, ça va tirer sur son talon d'achille derrière ici. Là. Et on vient travailler sur son ventilation de la cheville. Ok ? Super. Vous faites ça sur les deux chevilles. Vous faites une minute sur chaque cheville. Voilà. Nickel. On va tout de suite passer au mètre col. Donc le mètre col. On a un amrap de 12 minutes. Ok ? Vous avez 50 double under. Double under, Wissem, je vais vous montrer. Hop. Double saut à la corde. Vous devez passer deux fois. Soyez bien actif sur les poignets pour envoyer fort. Et poussez fort quand deux pieds pour le saut. Merci Wissem. Super. Donc, 50 double under. Si vous n'arrivez pas à faire vos 50 double under, c'est une phase d'apprentissage. C'est pas très grave. Vous allez essayer de me dire, vous allez à peu près prendre, allez, 30, on va dire 40 secondes de double under. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous partez sur 40 secondes du maximum de double under que vous pouvez. Que vous pouvez, pardon. Excusez-moi. Sinon, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous préférez faire des single under. Vous partez sur le double, donc sans single under. Si vous êtes sur des single under, pensez à pousser fort quand deux pieds. Je me force à sauter haut. Ne soyez pas fainéant. Ok ? Ensuite, on va avoir 30 sit-ups. Sit-ups. Je vous montre ici. Je vais me mettre de ce côté-là. Donc les sit-ups. Voilà. Wissem est assis. Il a les pieds collés. Il va chercher derrière. Hop. Il touche le sol. Il revient. Il envoie fort ses bras pour faire une inertie. Et il va toucher devant ses pieds. Hop. Voilà. Il pense. Quand il revient, il expire. Ok ? Ça facilite la montée. Super. Ça, vous en avez 30 à faire. Si c'est trop dur, mettez les pieds au sol. Les pieds au sol. Hop. Voilà. Vous allez pouvoir remonter plus facilement ici avec mon fléchisseur. Donc le fléchisseur, c'est ce qu'il y a ici. Ça, ça va vous faciliter à remonter. Si c'est encore trop dur. Reste au sol. Wissem, s'il te plaît. Là, vous allez juste toucher les mains au-dessus des genoux. Hop. Et vous remontez. Ça, c'est la troisième adaptation. Ok ? Pareil. 50 aussi. C'est pas pour autant que c'est plus facile. C'est pas pour autant que c'est plus facile. C'est travailler juste des zones différentes. Voilà. Et ensuite, on aura 10 single arm devil press. Donc là, vous faites des devil press. Bah, une dumbbell. Wissem, tu vas nous montrer. Donc, vous descendez, poitrine au sol. Comme une pompe. Et ensuite, c'est comme une position de snatch. Donc, ce qui va être important. Vas-y, retourne au sol. Wissem, retourne au sol. Il me plaît à ta position de départ. Vas-y. Là. Cette position-là. Très important. Vous avez vu Wissem tout de suite. Il a descendu les fesses. Parce que quand il va tirer, il va utiliser ses ischios en dessous-là. Ok ? Son dos, il est bien placé. Le risque, c'est que si vous êtes dos rond, avant du dos, voilà. Là, vous tirez. Là, vous tirez fort au dos et vous mettez toute une tension dans ses lombaires. Et là, on peut se faire très mal au dos. Ok ? Donc là, ce n'est pas le plus recherché. C'est qu'on tire fort. On tire fort sur les clisses. Voilà. Une fois qu'on est en haut, on a toujours cet alignement. Excusez-moi. Cheville, épaule, hanche et poignée. Voilà. Super. Donc ça, vous en avez 10 à faire. Vous choisissez le nombre de rotations que vous faites. Vous pouvez faire 6 à droite, 6 à gauche, etc. Excusez-moi. Mon stagiaire est très bon. Adaptation pour les DU que je n'ai pas expliquée. Si vous n'avez pas de cordes. Ok ? Parce que ça fait le faire des DU. C'est pour ça que tu n'as pas expliqué. Si vous n'avez pas de cordes. Vous n'avez pas de cordes et vous voulez quand même avoir une sensation de cardio. Wissem va vous montrer l'adaptation. Hop. Wissem, tu sautes. Et tu touches 2 fois des twists très rapidement. Comme ça, tu peux lui être actif sur les poignées. Super, Wissem. Donc ça, voilà. C'est l'adaptation pour les DU si vous n'avez pas de cordes. Pareil, vous en faites 50 sauts. C'est le même système. Voilà. L'after-party, je ne l'ai pas noté. Je m'en rappelle, heureusement. Vous avez 800 mètres à faire en Farmer Carry. Alors, Farmer Carry, c'est de la marche avec un poids. Si vous avez double poids, faites-le. Si vous n'avez qu'un poids, marchez avec le même poids. Et Wissem va vous expliquer ce qui est important si vous marchez avec un seul poids. Vas-y Wissem. Alors, ce qui est bien quand on marche avec un seul poids, c'est que comme ce poids-là va nous attirer par là, vraiment se forcer à garder le buste droit. Parce que vous allez voir, à force de marcher, le buste va vouloir se pencher et vraiment le garder droit pour solliciter cette partie-là, qui sont les obliques et vraiment qui est très importante et qu'on travaille très rarement. Donc, si vous n'avez pas deux kettlebells ou deux haltères, ce qui sera le cas dans la plupart des cas, travailler à une seule charge, c'est très très bien aussi. Et c'est même plus bénéfique que le Farmer Carry, des fois, à deux charges. Si vous avez une charge plus légère, vous pouvez rallonger la distance. Là, on a mis 800 mètres. Vous pouvez faire un kilomètre, j'en sais rien, ou plusieurs shuttle springs. L'épaule là, bien en arrière, pas avoir l'épaule qui tombe devant. Vous ne pouvez pas me faire 800 mètres comme ça. Vraiment bien droit. Ici, l'épaule, elle est bien et bien plate. Et en haut. Comme ça. Parfait Wissam. Très bon mon stagiaire. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer pour vous. Nous, en tout cas, on est au taquet. On compte sur vous. Je vous attends sur plusieurs lives. Je vous rappelle qu'on fait des lives en ce moment. Et on va mettre en place d'autres cours la semaine prochaine. Gym Mobilité, qui vont être piazés sur DC+. On vous attendra avec impatience. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée à tous. Salut tout le monde. A bientôt.